Il ne m'a même pas dit de quoi tu avais parlé. Est-ce que tu vas parler de ce que tu as parlé dans la dernière fois que tu as parlé ? Oui, en quelque sorte, enfin. Bon, alors, très bien. Très bien quoi ? Alors, alors, c'est-à-dire que tu ne vas pas me parler du tout pendant le départ ? Absolument. Bon, alors, c'est très bien. Parce qu'au moins, après, il faut que je vache à mes occupations. Excuse-moi. Mais non. Mais bien sûr que je vais t'écouter, oui. Mais tu n'es pas obligée. Tu peux t'occuper des ménages. Il n'y a pas de problème. Je ne t'empêcherai pas. Non, non, non. Je ne vais pas faire. Alors, tu vas quand même me couper le sifflet. OK. Avec plaisir. Je n'ai pas gêné celui-là. Bon, OK. Alors, tu me coupes le sifflet et puis c'est bon. Et puis je dis bonjour. Et voilà. Mais je suis quand même... Je vais quand même bien t'écouter parce que ça va être très intéressant. Allez, on est parti. OK, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 octobre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, le loup ne sait absolument pas de quoi je vais parler aujourd'hui. C'est un petit peu la surprise du chef et pour vous et pour elle surtout. Donc, tu as été prise... Surprise, surprise. Surprise, surprise. Caméra invisible. Voilà. Tu peux dire bonjour à nos amis si tu le souhaites. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ils te répondent eux aussi. Ils sont très contents. Voilà. Je suis bien contente. Donc, au regard du succès qu'a eu notre dernière capsule concernant cette fameuse prophétie de 1944, tout cela m'a donné à penser, comme à vous d'ailleurs, parce que c'est quand même très important et assez bouleversant de se rendre compte qu'un grand sage a pu, tout comme les prophéties bibliques, c'est pareil, mais a pu, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a 70 ans à peu près, faire une prophétie qui, aujourd'hui, semble tout à fait prendre forme. Alors, j'avais évoqué l'idée de commenter ce document, et puis, et puis non, parce que ça va générer des conflits d'idées, des... Non, vous dites n'importe quoi, vous avez tort, et ci et ça, mais personne n'a raison et personne n'a tort. C'est ça, le problème, et c'est cela que les gens ne comprennent pas. Nous évoquons des sujets, et chacun a son opinion, et elle est respectable, et nous avons la nôtre, de la même façon. Donc, personne n'a raison, personne n'a vraiment tort. Ce sont seuls ceux qui sont dans l'agression et le mépris ont systématiquement tort, ça c'est évident. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un texte, enfin, de vous faire une petite lecture d'un texte extrêmement intéressant, également, qui a été écrit par un autre grand philosophe, parce qu'il était philosophe, il a fait sa thèse de philosophie sur Goethe, ou Goethe, comme on dit, c'est Rudolf Steiner, évidemment. Alors, nous allons avoir toujours ce même cortège d'ignorants et de malveillants qui vont attaquer par principe Steiner sans le connaître, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et il faut savoir que c'est un homme absolument extraordinaire, qui a tout prévu lui aussi, qui avait tout écrit, qui a été empoisonné par les nazis, pour ceux qui auraient l'idée de prétendre que Steiner était un sympathisant nazi, ce qui n'était pas le cas, bien au contraire, et qui a développé toute une philosophie absolument phénoménale, parce que l'œuvre de Steiner est phénoménale, et une vie ne suffirait pas à l'étudier tout entière. Et il a touché tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des conférences, parce qu'en fait, il n'a pas véritablement écrit de livres. Il a fait des conférences que son épouse, Marie-Sievert Steiner, a consignées, et a fait des livres, et s'est chargé de le détacher, si vous voulez, de la société théosophique, parce que, et c'est cela aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que si Steiner a créé la société de théosophie, ceux qui ont appliqué les préceptes de Steiner ont parfois dévié, et se sont parfois mal orientés. Il ne faut pas dire qu'ils ont eu tort, tous, non, ce n'est pas vrai. Mais Steiner s'est vite détaché de tout cela, parce que c'était un être foncièrement indépendant. Malgré tout, la société théosophie existe toujours, et aurait voulu s'attribuer le travail de Steiner, mais son épouse, à la mort de celui-ci, en 1925, a décidé de s'occuper personnellement, de mettre en valeur le travail de son époux, Rudolf Steiner. Le texte que je vais vous lire est le premier texte d'un recueil qui s'appelle « Mythes et mystères égyptiens ». Alors, c'est tout à fait passionnant. Et nous allons commencer par cette citation, qui est prise dans le deuxième chapitre. On va commencer directement. Et là, je vais vous demander la même attention que vous avez eue pour notre philosophe bulgare, Donov, Benza Duono. Et Steiner dit, dans cette citation, « Il faut faire très attention. L'important n'est pas le schéma, c'est le regard spirituel. S'il fait défaut, on s'engage dans une mauvaise voie. Un esprit logique peut comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, mais il ne peut pas l'inventer. On ne peut en acquérir la connaissance que par l'expérience intime. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Le problème, de Steiner, c'est qu'il n'est pas facile à comprendre, j'en conviens. Mais quand on a compris ce système de pensée, alors là, tout s'ouvre. Il faut faire très attention, l'important n'est pas le schéma, c'est le regard spirituel. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que nous sommes issus d'une société qui est foncièrement cartésienne, avec une logique, une logique de pensée, une logique de fonctionnement. Or, cette logique de fonctionnement régit pratiquement toutes nos règles sociales. mais, et historique, et culturelle. Mais il se trouve qu'il existe peut-être d'autres façons de percevoir le réel, ce réel qui est invisible à nos yeux, mais qui ne l'est pas aux yeux de l'âme et aux yeux de l'esprit, et pas de l'esprit cartésien. Donc c'est cela qu'essaye de faire comprendre Steiner, parce qu'il y a des connaissances qui ne s'apprennent pas dans les livres, qui s'apprennent par l'expérience et qui nous viennent de très loin. Qui nous viennent de très loin dans le passé, mais qui nous viennent également de très loin dans le futur. Ce sont des portails, des portails qui nous permettent d'y accéder. Aujourd'hui, on appellerait ça la médecine quantique, la physique quantique, le monde quantique. On peut appeler ça de diverses manières, selon votre propre perception. Donc nous allons commencer. Chapitre 1. Les rapports spirituels entre les courants de civilisation des temps anciens et des temps modernes. Lorsque nous nous demandons ce que la science spirituelle doit être pour l'homme, la réponse naît des sentiments, des impressions qui se sont formées en nous au cours du travail que nous avons accompli dans ce domaine. La science spirituelle doit être pour nous un chemin conduisant au développement toujours plus élevé de notre humanité, de ce qui est humain en nous. C'est là un but qui semble évident à tout être pensant et sentant. Un but vers lequel convergent les idéales les plus élevés mais qui comportent aussi le développement des forces les plus profondes de notre âme. En fait, les meilleurs d'entre les hommes se sont demandés depuis toujours comment arriver à développer tout ce qui sommeille en nous. question à laquelle on a donné les réponses les plus diverses. Il n'en est peut-être pas de plus brève, de plus concise que celle que Goethe a tiré de sa profonde sagesse et qu'il nous a donné dans les secrets de point des contraintes pesant sur tout être se libère celui qui se maîtrise lui-même. Il y a dans ces mots un sens profond car il nous montre de façon claire et frappante où se trouve le point central de toute évolution. L'homme se développe intérieurement en se maîtrisant lui-même car par là il s'élève au-dessus de lui. Ne craignons pas de nous remettre en mémoire ce but si noble de la recherche spirituelle à l'instant où nous allons étudier un sujet comme celui qui va nous occuper maintenant. Il nous soulèvera hors des horizons de la vie courante vers des sommets plus élevés et pour étudier ce sujet il nous faudra embrasser du regard de vastes périodes de l'histoire toute une ère qui s'étend de l'ancienne Égypte jusqu'à nous à travers plusieurs millénaires. Et ce que nous voulons y chercher c'est quelque chose qui est relié à notre âme la plus profonde qui touche au centre de notre vie intérieure. Lorsqu'on cherche à atteindre les sommets de sa vie on ne s'éloigne qu'en apparence de son domaine immédiat car cette recherche permet justement de comprendre les choses de la vie courante. Il faut s'abstraire des misères journalières de ce qu'apporte le train de vie quotidien et élever son regard vers les grands événements de l'histoire des peuples et du monde car on trouve alors le plus sacré des biens de l'âme. Il peut sembler étrange de dire qu'il faut retrouver les rapports qui unissent l'ancienne Égypte celle qui vit naître le sphinx et les puissantes pyramides et notre temps présent. Et pourtant c'est le cas on est toujours passionné par les mystères de cette Égypte sans y connaître grand chose dans l'absolu. bien sûr nous avons des nouvelles technologies qui nous permettent de comprendre comment est agencé le cœur d'une pyramide mais il est quasiment impossible d'avoir construit ces pyramides par la main de l'homme. On n'a toujours pas d'explication bien sûr on a des théories des théories il y en a énormément mais mathématiquement on sait qu'il est quasiment impossible de soulever tous ces blocs comme ça ou de les faire rouler sur des arbres donc des palmiers qui se seraient écrasés la pulpe écrasée par le poids des pierres donc on a pensé que ces pyramides étaient faites à partir d'un béton d'argile qui est une des meilleures solutions qui a été trouvée mais peut-être existait-il encore une autre technologie dont nous ne savons pas grand chose. Un américain d'origine des pays de l'Est dans les années 30 avait fait une construction avec un système électromagnétique qui lui permettait de transporter des objets lourds à un endroit. Je l'ai consigné dans un livre que je n'ai jamais fini d'ailleurs parce que j'ai écrit environ 150 pages sur l'histoire des peuples et des civilisations mais j'ai été tellement bouleversé par cette vérité que je découvrais par rapport à celle qui m'avait été apprise que j'ai pour éviter de perdre la tête j'ai arrêté. Je reprendrai peut-être plus tard cet ouvrage. Je reprends là. Il peut sembler plus étrange encore de dire c'est parce que nous voulons mieux comprendre notre temps que nous nous reportons aussi loin en arrière mais cela même nous mènerait au résultat que nous poursuivons la possibilité de nous dépasser. Rechercher le rapport qui unit deux époques aussi éloignées semble moins étrange à qui connaît déjà à fond les idées essentielles de la science spirituelle. Car l'une de nos convictions profondes est que l'âme humaine revient toujours vers la terre que l'homme parcourt à plusieurs reprises le cycle qui va de la naissance à la mort. L'idée de la réincarnation nous est devenue toujours plus familière et quand nous y réfléchissons nous pouvons nous demander ces âmes qui résident aujourd'hui en nous ont déjà vécu. N'est-il pas possible qu'elles aient existé au temps de l'ancienne Égypte de la civilisation égyptienne et que ces âmes qui sont en nous aujourd'hui aient contemplé autrefois les pyramides gigantesques et les sphinxes énigmatiques de l'ancienne Égypte ? Question à laquelle il faut répondre par un oui. Le décor s'est renouvelé mais nos âmes ont déjà contemplé les vieux monuments de la civilisation qu'elles revoient aujourd'hui. Ce sont au fond les mêmes âmes qui ont vécu autrefois qui ont traversé la suite des époques et qui réapparaissent à notre temps. Nous savons qu'aucune vie ne reste sans fruit. Nous savons que l'âme garde en elle ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a appris et qu'elle le retrouve dans des incarnations suivantes sous forme de force, de faculté, de tendance, de tempérament. La façon dont nous voyons la nature aujourd'hui, dont nous réagissons aux idées de notre temps, dont nous regardons le monde, il faut en chercher la cause dans l'ancienne Égypte, le pays des pyramides. C'est à ce moment qu'a été déposée en nous la cause de notre attitude actuelle en face du monde physique. Nous allons essayer de comprendre comment s'enchaînent mystérieusement les époques de l'histoire. Pour toucher le point capital de notre sujet, il faut remonter très loin dans l'évolution de la Terre. Nous savons que notre planète s'est souvent métamorphosée. L'ancienne Égypte a été précédée par d'autres civilisations. La vision occulte nous permet de voir bien plus loin encore jusqu'au temps très ancien des débuts de l'évolution humaine, tant où la Terre avait un tout autre aspect qu'aujourd'hui. l'Asie, l'Afrique de cette époque avait un tout autre sol. Regardons avec les yeux de l'esprit ces temps très anciens. Nous parvenons à l'époque où une catastrophe gigantesque causée par les forces de l'eau s'est produite sur notre Terre et en a complètement transformé le visage. Remontons plus loin encore et nous arrivons au temps où la Terre avait une toute autre physionomie, ou ce qui forme aujourd'hui le sol de l'océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique était un continent. Nos âmes vivaient à cette époque dans des corps tout autrement constitués que les nôtres. C'était à l'époque de l'ancienne Atlantide, époque très reculée dont la science ne sait aujourd'hui encore que peu de choses. Ce continent de l'Atlantide sombra au cours d'une grande catastrophe. Les corps des hommes étaient alors autres que ceux d'aujourd'hui et ils se sont transformés au cours des temps. Mais les âmes qui vivent en nous aujourd'hui vivaient aussi dans les corps des anciens Atlantes. La catastrophe détermina un mouvement parmi les peuples atlantes, un courant de migration de l'ouest vers l'est. Ces peuples, nous les formions. Vers la fin de l'Atlantide, le mouvement de migration devint très intense. C'est ainsi que nous sommes allés de l'ouest vers l'est à travers l'Irlande, l'Ecosse, la Hollande, la France et l'Espagne. Les peuples et migrants occupèrent ainsi l'Europe, l'Asie et les régions septentrionales de l'Afrique. Ces territoires qui sont devenus peu à peu l'Asie, l'Europe et l'Afrique étaient déjà habités. L'Europe presque entière, les territoires du nord de l'Afrique et une grande partie de l'Asie étaient peuplés par des hommes venus d'autres régions. De sorte que le courant d'immigration entra en contact avec une population étrangère déjà fixée. Toute une civilisation s'édifia. Lorsque l'agitation provoquée par l'immigration se fut calmée, il y avait par exemple dans le voisinage de l'Irlande un territoire où, avant la catastrophe qui se produisit il y a des milliers d'années, vivaient les hommes les plus évolués de la population terrestre. Ceux-ci traversèrent l'Europe sous la conduite de grandes personnalités jusqu'à un point de l'Asie centrale où ils se fixèrent et d'où rayonnèrent des groupes civilisateurs vers les régions les plus diverses. L'un de ces groupes envoyés aux Indes y rencontra une population déjà établie depuis des temps immémoriaux et qui avait aussi sa civilisation propre. Les nouveaux colons s'étant mêlés à cette population, ils fondèrent la première civilisation post-atlantéenne, vieille de plusieurs millénaires et dont l'histoire ignore presque tout. Les événements dont elle parle à ce sujet lui sont postérieurs de plusieurs milliers d'années. Ce trésor de sagesse que nous appelons les Vedas ne nous fait entendre que les derniers échos d'une civilisation hindoue très ancienne, soumise à la direction d'êtres spirituels et fondée par les saints richisses. Civilisation d'un caractère unique et dont nous ne pouvons nous faire aujourd'hui qu'une faible idée car les Vedas ne sont que le reflet sacré de cette lointaine civilisation profondément religieuse. Elle fut suivie par la seconde culture post-atlantéenne, celle qui est née de la sagesse de Zoroastre et qui donna naissance à la civilisation perse. Comme la période de civilisation hindoue, elle dura longtemps et atteignit sa perfection dernière avec Zoroastre. Ensuite, s'édifie sous l'influence des hommes envoyés de la région du Nil la civilisation que nous pouvons résumer en quatre épithètes, la culture chaldéenne, égyptienne, assyrienne et babylonienne. Troisième civilisation de la période post-atlantéenne établie dans les régions nord de l'Afrique et qui atteignit son apogée dans la magnifique science du ciel des chaldéens d'une part et de la culture égyptienne d'autre part. Vient ensuite une quatrième période qui s'est épanouie au sud de l'Europe, la période gréco-latine dont Homer nous chante les débuts, qui a produit l'art de la statuaire grecque et une poésie qui a donné naissance à des œuvres aussi remarquables que les tragédies des Chils et de Sophocle. La civilisation romaine s'y rattache. Cette période commence environ au huitième siècle avant Jésus-Christ, 747 avant Jésus-Christ et dure jusqu'au quatorzième ou quinzième siècle après la naissance du Christ. À ce moment commence la cinquième civilisation, la nôtre, à laquelle succéderont une sixième et une septième civilisation. Cette septième civilisation verra réapparaître sous une autre forme, l'esprit de l'époque hindoue. Nous allons voir qu'il est une loi étrange qui nous permet de comprendre l'effet de forces merveilleuses agissantes au cours de ces périodes et les rapports qu'elles ont entre elles. Regardons d'abord la première période, celle de la culture hindoue. Nous savons qu'elle doit réapparaître et briller sous une nouvelle forme au cours de la septième période. La seconde période que nous avons appelée la culture perse réapparaît dans la sixième. Après la disparition de notre civilisation actuelle, nous verrons s'épanouir au cours de la sixième période la religion de Zoroastre. Et nous allons voir au cours de cette étude que notre cinquième période est comme la résurrection de la troisième époque de la culture égyptienne. La quatrième période forme un centre. Elle n'a de correspondant ni avant ni après elle. Essayons de mieux comprendre cette loi mystérieuse. Il y a dans la civilisation hindoue quelque chose qui choque l'homme moderne, c'est la répartition en caste. Caste des prêtres, caste des guerriers, des commerçants et des ouvriers. Ces cloisons ne sont pas en harmonie avec la conscience moderne. Elles semblaient toutes naturelles dans la première civilisation post-atlantéenne. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Les hommes étaient répartis en quatre groupes selon les différentes propriétés de leur âme. Cela ne semblait nullement une injustice car cette répartition était faite par les chefs et ceux-ci étaient des personnalités tellement élevées que tout ce qu'ils ordonnaient était considéré comme juste. On se disait que les guides, les sept richesses sacrées qui pendant la période atlantéenne avaient été enseignées par les êtres divins eux-mêmes savaient quelle était la place de chaque homme. Cette répartition semblait donc toute naturelle. Elle se reproduira au cours de la septième période mais tout autrement. Si autrefois elle fut imposée par autorité, plus tard les hommes se regrouperont d'après l'évidence objective des faits. Il se passe quelque chose d'analogue chez les fourmis. Elles forment un état dont la merveilleuse organisation et la faculté de subvenir à une tâche relativement énorme ne sont rapprochées ou ne sont approchées par aucune collectivité humaine. Et pourtant nous y voyons réaliser ce qui semble si choquant aujourd'hui à l'homme, la division en caste. Chaque fourmi accomplit un devoir qui est le chaînon d'un travail commun. Quoi qu'en pensent aujourd'hui, les hommes en viendront à se rendre compte que le salut de l'humanité est dans cette répartition et ils trouveront le moyen de diviser le travail sans donner lieu à des injustices. La société humaine apparaîtra comme un organisme d'une merveilleuse harmonie. C'est là que quelque chose que nous pouvons lire dans les annales de l'avenir. Ainsi réapparaîtra l'Inde antique. Et c'est d'une façon analogue que certains caractères de la troisième période réapparaissent au cours de la cinquième. Serrons de plus près notre sujet. Il embrasse un immense domaine, celui qui vit surgir les pyramides gigantesques et le sphinx. Il s'éclaire du fait que les âmes des anciens hindous se sont incarnées dans les égyptiens et sont incarnées aussi aujourd'hui. En poursuivant un peu plus dans ces détails cette loi générale dont nous parlions tout à l'heure, nous allons rencontrer deux faits qui nous montreront comment retrouver les liens mystérieux qui rattachent entre elles la civilisation égyptienne et la nôtre. Nous avons vu que la loi des répétitions s'exprime à travers les différentes périodes de civilisation. Comme elle nous apparaît plus profonde encore lorsque nous la suivons à travers les régions spirituelles. Nous connaissons tous un tableau plein d'un sens profond, le célèbre tableau de Raphaël qui, par un enchantement de faits singuliers, se trouve actuellement à Dresde. C'est la Madone de la chapelle Sixtine. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir. C'est un des chefs-d'oeuvre de la peinture de la Renaissance. Dans ce tableau, que d'innombrables reproductions mettent à la portée de tous, la Madone de la chapelle Sixtine, vous pouvez taper ça sur Google, vous la trouverez immédiatement, comment ne pas admirer la pureté magnifique qui enveloppe les personnages ? Comment ne pas s'émouvoir en contemplant le visage de la mère, donc de Marie, sa position planant entre ciel et terre, le regard profond de l'enfant ? Et quand nous regardons les nuées qui les entourent, et d'où il émerge tant de petites têtes d'anges, comment ne pas ressentir quelque chose de plus profond encore et qui nous fait mieux comprendre le tableau tout entier ? Alors, pour que vous puissiez le comprendre, il y a deux rideaux, comme dans un théâtre, deux rideaux verts en velours, au milieu la Madone qui tient Jésus et tout autour d'elle des nuées, donc des nuages, avec des têtes d'enfants, des poutis. Et vous connaissez sans doute, vous le verrez, vous reconnaîtrez immédiatement les deux anges qui sont au bas du tableau et qui regardent par en haut la Madone et l'enfant. Donc, dans les nuages, vous avez des têtes d'enfants. C'est pour ça qu'il dit « Et quand nous regardons les nuées qui les entourent et d'où il émerge tant de petites têtes d'anges, comment ne pas ressentir quelque chose de plus profond encore et qui nous fait mieux comprendre le tableau tout entier. » Je sais que c'est une audace, mais je le dis pourtant. Si l'on regarde profondément, gravement, cet enfant sur les bras de sa mère et derrière lui, les nuages qui s'harmonisent en un ensemble de têtes angéliques, on comprend que cet enfant n'est pas né d'une façon naturelle. Il est l'un de ceux qui plane tout autour dans les nuages. Cet enfant Jésus est, lui aussi, une de ses nuées ayant pris forme, devenue plus dense, un des petits anges s'est envolé des nuages dans les bras de la Madone. C'est là un sentiment tout à fait juste. Si nous savons le faire vivre en nous, notre regard s'élargira. Il se libérera des idées étroites qu'on se fait sur les liens naturels des choses de la vie. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. C'est très important ce que dit Steiner à cet endroit. Si nous savons faire, si nous savons le faire vivre en nous, notre regard s'élargira. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous contenter des évidences, nous devons aller au-delà. Et si aujourd'hui, nous regardons cette Madone à l'enfant, et si nous pensons que cet enfant est en fait un ange, un ange de la source qui a été amené à vivre sur Terre et à vivre sans calvaire, eh bien, nous percevons les choses autrement. Nous changeons d'état de vision. Et c'est cela, la science spirituelle, c'est de nous permettre, tout en regardant la même chose, de la percevoir autrement à la fin qu'elle nous ouvre l'esprit vers de nouvelles perceptions. C'est à l'aide de ce tableau que le regard borné s'élargit et peut concevoir qu'il y a eu autrefois un autre mode de naissance que celui qui est basé sur les rapports des sexes. Bref, ce tableau nous fait pressentir les liens profonds qui unissent le monde humain à celui des forces spirituelles. Lorsque, quittant la Madone, nous reportons notre regard en arrière jusqu'à l'époque égyptienne, nous y rencontrons une image toute semblable et aussi noble. Les Égyptiens ont célébré Isis, cette figure à laquelle se rattache la sentence. Je suis ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Aucun mortel n'a encore soulevé mon voile. Nous retrouverons la même chose « Je suis l'alpha et l'oméga » chez les chrétiens. Isis est souvent représentée, assise, avec sur la tête des cornes de taureau dans lesquelles un soleil est inscrit. Et elle tient sur ses genoux son fils, Horus, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Horus. Horus, c'est le dieu à la tête de Faucon mais qui est également humain. Un mystère profond que recouvre un voile épais, voilà ce que nous révèle Isis. La belle forme spirituelle de Dieu, Isis que les anciens Égyptiens ont vu avec l'enfant Horus comme nous voyons la Madone avec l'enfant Jésus. Cet Isis nous est représenté comme portant en elle l'élément éternel et ceci nous rappelle le sentiment que nous éprouvons à la vue de la Madone. Il faut que nous sachions voir en Isis la forme de profond mystère qui repose sur des réalités spirituelles. La Madone nous rappelle Isis. Cet Isis qui ressurgit en elle. C'est ainsi que les connaissances voyagent à travers les siècles et se transforment et s'adaptent mais toujours elles sont présentes. Tel est le lien qui unit ces deux figures. Il faut sentir avec le cœur les grands mystères qui unissent dans le monde spirituel la civilisation égyptienne et la nôtre. Nous pouvons retrouver encore un autre rapport. Nous savons comment l'Égyptien traitait ces morts. Nous connaissons la coutume des momies. L'Égyptien tenait à ce que la forme physique extérieure soit conservée longtemps. Et nous savons qu'il peuplait ces tombes de momies dont il savait garder la forme extérieure. Il donnait aux morts dans sa tombe certains ustensiles, certaines richesses, souvenirs de la vie terrestre écoulée conformément aux nécessités de la vie physique. Il fallait que fût conservée l'image de ce que l'homme avait été dans le monde physique. C'est ainsi que l'Égyptien rattachait ses morts à la terre. Cette coutume s'étendit de plus en plus et elle caractérise tout à fait l'ancienne civilisation égyptienne. Mais une pratique de ce genre n'est pas sans effet sur l'âme. Songeons que nos hommes ont habité ces corps d'Égyptiens, qu'elles se sont réellement incarnées dans ces corps dont on faisait des momies. Nous avons vu au cours d'autres études que l'homme, lorsqu'il est libéré de son corps physique et de son corps astral après la mort, entre dans un autre état de conscience et qu'en aucune façon il ne vit inconsciemment dans le monde astral. Il peut alors, du haut des mondes spirituels, abaisser son regard vers la terre, bien qu'en retour il ne soit pas possible aujourd'hui de voir d'ici le monde spirituel. par conséquent, il ressent la manière dont son corps est conservé, embaumé, brûlé ou décomposé. Le rapport qu'il a avec son corps est différent suivant les cas. Le fait que dans l'ancienne Égypte on embaumait les corps a eu pour conséquence que les âmes après la mort ont eu une vie toute particulière. Lorsqu'elles regardaient vers la terre, elles étaient liées à leur corps physique. Elles avaient devant elles leur forme corporelle. Et ce corps prenait de l'importance pour elles car après la mort l'âme est sensible à toutes les impressions. Celle que le corps momifié imprimait en elle la marquait profondément et lui donnait sa forme. Cette âme après avoir traversé des incarnations au cours de la civilisation gréco-latine vit aujourd'hui en nous. La vision de ce corps momifié vers lequel elle s'est toujours sentie attirée n'a pas été sans effet sur elle car ce n'est pas un fait de petite importance. Elle a acquis un attachement pour le corps et le résultat en est aujourd'hui la tendance à donner du prix à toute la vie physique. Cet amour de l'homme moderne pour ce qui est matériel vient de ce que les âmes ont autrefois contemplé leur momie, la forme qui les avait exprimées. L'homme a ainsi appris à aimer le monde physique. C'est pourquoi il pense si souvent aujourd'hui que seul le corps physique a de l'importance entre la naissance et la mort. Cette idée n'est pas née sans cause. Ce n'est pas une critique contre la civilisation égyptienne. Il s'agit simplement d'attirer l'attention sur les nécessités qu'entraînent le retour des incarnations de l'âme. Sans ce lien qui les rattachait à leur momie, les âmes n'auraient pu poursuivre leur évolution. L'homme se désintéresserait aujourd'hui complètement du monde physique si les égyptiens n'avaient pas pratiqué le culte des momies. Il fallait que cela soit ainsi pour que s'éveille dans les âmes un intérêt justifié pour le monde physique. La façon dont l'homme vit aujourd'hui, dont il voit le monde, est une conséquence de cette coutume égyptienne de momifier le corps après la mort. Car le courant de la civilisation était guidé par des initiés qui savaient voir l'avenir. Les égyptiens ne se sont pas mis à embaumer les corps tout à coup par une impulsion soudaine. En ce temps, l'humanité était guidée par de hautes individualités qui veillaient à ce que fut fait, ce qui devait être fait, par la force de l'autorité. Dans les écoles initiatiques, on savait que notre époque devait correspondre à la troisième civilisation. Ces rapports mystérieux, les prêtres les voyaient et ils ordonnèrent la momification des corps afin que les âmes puissent acquérir la tendance qui leur ferait chercher plus tard, une connaissance spirituelle ayant son point de départ dans le monde physique extérieur. Le monde est conduit par la sagesse et nous avons là un exemple de la coordination existant entre les époques. Si les hommes pensent comme ils le font aujourd'hui, c'est grâce aux expériences intérieures qu'ils ont faites dans l'ancienne Égypte. Nous plongeons là un regard vers de profonds mystères qui se manifestent dans les courants de civilisation. Ces mystères, nous n'avons fait encore que les effleurer. L'image de la Vierge apparentée à celle d'Isis, l'embaumement des corps et son effet sur les âmes ne découvrent encore que superficiellement les véritables faits spirituels, mais nous approfondirons notre étude sans nous arrêter à l'apparence extérieure. Nous irons jusqu'à ce qui est la raison profonde de cette apparence. Voilà le premier chapitre de Rudolf Steiner, mythes et mystères égyptiens, leur rapport avec les forces spirituelles de notre époque. Alors, si cette lecture a remporté chez vous un intérêt, comme il en a remporté chez moi et depuis de très longues années, eh bien, vous me le signalerez dans les commentaires et si vous le souhaitez, nous passerons au deuxième chapitre. Si cette lecture n'a pas rencontré le succès escompté, eh bien, nous passerons à autre chose. Mais il me semble que désormais que nous avons notre site cogito.com, donc c-o-g-i-i-t-o.com. Tout ce qui concerne la vaccination, la médecine, toutes ces informations sont décrites en détail sur notre site, sur nos pages. Vous avez tous les jours des articles traduits d'autres sites américains qui ne sont jamais traduits en France. Donc, vous avez là une exclusivité exceptionnelle de connaissances et de savoir dans le domaine de la médecine qui vous sont offerts gratuitement pour que vous puissiez vous informer sur de nombreux sujets comme la chimiothérapie, la vaccination, les maladies auto-immunes, l'alimentation, les animaux, la nature qui est une très très belle page qui est animée par notre grand ami Pascal qui travaille beaucoup pour Cogito, bien sûr bénévolement. Vous avez aussi une partie musicale. Vous avez dans Cogito un énorme partage de connaissances qui vous sont offerts pour vous permettre de vous éveiller à la réalité telle qu'elle est et non pas à la réalité telle qu'elle nous est ou telle qu'elle vous est imposée. Voilà le rôle de Cogito. C'est le partage des connaissances. Si vous avez des connaissances dans un domaine ou un autre et si vous souhaitez les faire partager, les partager avec nous, vous êtes tout à fait libre de nous proposer un article que vous nous enverrez en PDF. Je demanderai d'ailleurs au rédacteur de prendre un grand soin en ce qui concerne le français, l'orthographe, la grammaire pour ne pas que j'ai à reprendre, à relire, à recorriger. C'est très lourd parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et donc je n'ai pas de rédacteur correcteur pour cela. Voilà, je vous demanderai également si vous pouvez nous aider de nous aider parce que les hébergements, les protections du site, tout ça, ça nous coûte cher, ça coûte quotidiennement. Donc nous n'existons que grâce à vos dons et nous ne demandons pas grand-chose. Donc si vous pouvez donner ne serait-ce que 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus selon vos moyens, ça sera reçu avec plaisir et ça nous permettra de continuer à vous informer gratuitement. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on vit dans une société capitaliste où tout est extrêmement cher et tout est payant et animer un site comme nous le faisons sans rien demander en échange. Eh bien, ça nous coûte beaucoup. Ça nous coûte beaucoup. Il faut que vous le sachiez. Alors, ce que vous pouvez faire également pour nous aider, c'est cliquer sur la page Kogi Ito sur Facebook et sur notre page Kogi Ito.com. Vous cliquez autant de fois que vous voulez parce que ça nous fait du référencement et ça peut nous permettre de gagner grâce aux publicités un tout petit peu pour le fonctionnement de notre site. Voilà. Louloute, est-ce que tu es encore là ? Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Moi, je pense que tu as tout dit. Entre autres, c'était passionnant. Merci. J'espère qu'on passera au deuxième chapitre. Moi aussi. Et sinon, tu as tout dit sur Kogi Ito. C'est très bien. Oui, oui. Ne serait-ce que 5 euros, c'est vrai que... ça peut nous aider. Ça aiderait. Exactement. Ça nous aide. Même les plus petits dons sont toujours des grands dons. Sachez-le. Oui, bien sûr. C'est sûr que s'il y avait un millionnaire ou un milliardaire qui voulait bien nous financer, ça serait encore plus formidable. On pourrait aller plus loin. Mais en général, les très riches ne sont pas généreux du tout avec les gens qui donnent et qui permettent aux êtres humains de s'éveiller. Voilà. Eh bien, nous mettons un terme à cette petite capsule. J'espère, enfin, nous espérons, loulottez-moi, qu'elle vous a plu comme elle nous a plu à nous, personnellement. Et nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada